Avec un succès contre le leader, Biarritz pourrait toujours espérer se qualifier pour les phases finales. Avec une détour en Aguilera, Oyunac s'envolerait presque vers le titre de champion. Mais deux des quatre meilleures attaques de pro D2 ne vont pas faire honneur à leur statut offensif durant ce début de match avec ce 0-0 au bout de 24 minutes. La conquête est globalement Oyunacienne et l'indiscipline Biarrot, notamment en mêlée fermée ou sur la défense de ce mode. Ewitt paye pour tout le monde et s'en va méditer 10 minutes au frigo. Pourtant, ce sera bien le BO qui mènera 3-0 après une pénalité de l'UQ pour Photosor. Cela va faire réagir l'USO. Le coéquipier de Jamie Cudmore enchaîne les séances de possession où Mahafou va déchirer le rideau une première fois et trouver Géledon au relais. Cibre et Étienne n'ont plus qu'à servir Patrick Sobella dans le mouvement et le flanqueur impose sa puissance et son punch pour passer derrière la ligne. Oyunacienne n'aura pas longtemps été menée au score dans ce premier acte puisqu'après transformation d'Étienne, les visiteurs mènent 7-3, eux qui espèrent encore frapper un grand coup comme à Agin et Eliap. Mais la discipline basse qu'alterne avec les ballons tombés. Rien ne va et le centre Adrio Delay à son tour écope d'un carton jaune juste avant la pause pour ne pas avoir relâché son adversaire au sol. Avec ce 7-3 et la mi-temps signifiée par l'habit M. Ludovic Kerr, les Oyunacienne sont en place dans ce match quand le peuple de Biarritz attend autre chose de s'y protéger. Rien qu'à 14 contre 15, le BO va mettre un peu plus de folie dans son jeu sans tomber des ballons. Vaka puis Amdawi allument alors la première mèche, pénétrer dans les 22 mètres et attendent un peu seul le soutien de la cavalerie. M. Moukou va faire office d'éjecteur à la place de son frère et le pilier Ludicili y va à son tour de sa contribution dans l'axe avec des nettoyages propres de la part du soutien. L'arbitre avec son bras levé signale un deuxième avantage sur cette action et le BO veut en profiter. M. Moukou va reprendre la direction du jeu et Manou aussi contribue à rapprocher l'action de la ligne d'essai en évitant deux plaquages. Le vent de la révolte venu de l'Atlantique le souffle dans le dos de Nabou avec un avantage en cours de M. Kerr et ce BO qui veut absolument en marquer. Moukou va lancer au ras son deuxième ligne E8 qui va lui ouvrir la grèche avant que Maxime Moukou en personne ne profite de l'action pour marquer derrière le recoupement. Après la transformation du même Moukou, ce sont les blancs qui repassent devant dans un match tendu comme une rencontre de phase finale. Les joueurs de l'Ain sont à leur tour de l'avancée dans le siège de Hall ou de l'ancien Biarrot Fort et comme leur mêlée domine toujours autant les récoltes des pénalités, le demi d'ouverture Etienne en profite en position favorable pour égaliser à 10-10. Ce dernier et l'UQ ont rajouté une pénalité chacun pour un score de parité à 13 partout. Et c'est le Biarritz olympique qui va aller forcer son destin. Les longues séances de jeu auprès ou debout ne trouvent plus de brèche mais elles ont le mérite de mettre à mal la défense. Le talonneur McDonald va ainsi plaquer au vaca et comme les fautes ont tendance à s'accumuler du côté hoyo-naxien, l'arbitre n'a d'autre choix. Pour cette cravate certes non appuyée, M. Kerr sort le carton jaune à l'encontre du talonneur remplaçant à un quart d'heure du terme. Cela va ainsi compliquer les affaires des joueurs Ronalpin de l'emporter contre cette équipe face à laquelle ils sont jusqu'à présent invaincus en championnat. Il va aussi découler de cette faute une pénalité plutôt excentrée sur la gauche et Maxime Nucu va appliquer la double peine en la convertissant. A quelques encablures de la sirène, le demi de mêlée passe la balle de match et c'est 16ème point des siens dont il est l'auteur à 100%. Sur le regard des deux présidents et le bravo du coach Tariq Averre, c'est sur ce 16-13 qu'est achevé ce match où le leader hoyo-nax doit se contenter du bonus défensif. Les quatre points de la victoire conquis par le BO les rassurent sur la route des phases finales. Merci. 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 Merci.